Sans ville, sans héros, sans drapeau, est l'occasion de marquer l'attachement des militaires à l'histoire et d'affirmer la continuité des valeurs. C'est à Daumont, dans le Val-d'Oise, que le chef d'état-major de l'armée de terre, le général d'armée Jean-Pierre Bossert, s'est rendu, afin de présider l'une des 100 cérémonies nationales de commémoration du centenaire de la guerre 1914-1918. Nous commémorons aujourd'hui le centième anniversaire de la bataille de la Marne. Et sur une idée originale du chef d'état-major des armées, le général de Villiers, les armées, et notamment l'armée de terre, avec ses 70 officiers généraux et plus de 1000 hommes de troupes, nous sommes présents aujourd'hui dans 100 villes pour honorer 100 héros et 100 drapeaux. Un hommage particulier a été rendu au maréchal Joffre, vainqueur de la bataille de la Marne, en septembre 1914. Le chef d'état-major de l'armée de terre montre l'exemple, et j'ai choisi Daumont parce que pour moi c'est très symbolique. D'abord le maréchal Joffre est bien sûr l'artisan de la victoire de la Marne, mais il a été aussi lieutenant au 1er régiment du génie, qui est le drapeau qui est honoré aujourd'hui. Et il a été l'un des artisans de la construction du fort de Daumont, qui a permis d'arrêter l'offensive allemande. Je souligne au passage que le maréchal Joffre est l'un de mes grands anciens, et donc c'est très symbolique que quelques jours après avoir pris la tête de l'armée de terre, je sois présent aujourd'hui à Daumont. Ce 6 septembre 2014 a été le rendez-vous mémoriel de la nation avec son armée. Sous-titrage Société Radio-Canada